et le décompte et c'est parti alors ce premier niveau est le niveau le plus court du jeu un seul objectif et l'une des particularités c'est qu'il y a moyen de glitcher sur ce jeu pour aller out of bounds ce qui est intéressant c'est que sur GoldenEye il n'y a pas de setup consistant pour pouvoir faire ce genre de choses là sauf que GoldenEye il y en a pas mal c'est un petit peu raté normalement il y a moyen d'aller à l'ascenseur directement et donc ça va vite 15 secondes le record du monde est en cinq secondes c'est pour vous dire à quel point on peut aller encore plus vite là dessus sur cette sur cette chute libre les deux premiers niveaux donc le premier niveau il n'y a qu'un seul objectif en agent en deuxième il y avait deux objectifs et à partir de tous les autres niveaux il va y avoir trois objectifs à chaque fois c'est un peu la particularité par rapport à GoldenEye par exemple c'était un peu plus aléatoire ici en agent spécial qui est le deuxième niveau de difficulté il y a toujours quatre objectifs par niveau et un agent parfait qui est le niveau plus difficile il y a cinq objectifs donc dans ce niveau là globalement après avoir photographié cette chose là le dernier objectif on s'est juste allé à la fin du niveau pour ce faire on est censé traverser ces grilles et attendre c'est ce qu'il va faire il ya moyen de passer au travers des grilles et c'est ce qu'il fait dans son record personnel et c'est ce qu'on fait dans le record du monde en agent il va peut-être le c'est pour le troisième voilà et c'est à la fois pixel perfect et il faut aussi le bon angle c'est très difficile en plus on voit que ça prend beaucoup de dégâts il a pris un shield de body armor on dirait dans GoldenEye qui lui donne un peu plus de vie mais c'est extrêmement précis une dernière fois c'est très très compliqué il ya c'est pire que comme ça comme ça un jeu de 3d ben non seulement il ya la position mais en plus il ya l'angle du personnage ce qui fait que c'est ça rend la chose encore plus encore plus dure il va falloir qu'il fasse un peu attention à sa vie on est en agent donc c'est pas trop dramatique ici il va juste attendre il est obligé de garder quelque chose pour télécharger un code qui va lui permettre d'ouvrir la porte et s'il change d'armes ça ne fonctionne plus on voit qu'il est déjà dans le rouge au niveau des vies ensuite si on va suffisamment vite ici on ne se fait pas toucher par les mitraillus automatiques et on atteint la fin du deuxième niveau il ya moyen de skipper toutes les cinématiques sauf un niveau que l'on verra plus tard donc ici on récupère une intelligence artificielle qui s'appelle le dr carroll et donc on est on est plongé dans le noir avec obligé de mettre la visée nocturne la visée nocturne alors que tous les ennemis y sont on va laisser un peu le dr carroll vivra à lui-même là il tue les ennemis pour éviter que justement il se fasse tué par les ennemis parce que si jamais il meurt c'est un échec de la mission à la fin de l'ascenseur voilà on peut ouvrir cette porte depuis l'ascenseur ce qui fait gagner un petit peu de temps pour éviter d'avoir à temps de l'ouverture de l'ascenseur un lance-roquette lance-roquette est normalement utilisé pour les autres pour un des objectifs dans les niveaux de difficulté supérieurs mais ici on peut l'utiliser à cet endroit là il y a plus qu'à atteindre le haut de la plateforme là où on avait commencé le premier niveau donc dans la villa carrington on va d'abord libérer l'otage en tuant les deux ennemis en niveau difficulté maximum ce serait nous l'otage et on devrait se défaire de de ces deux ennemis on va pouvoir voir aussi dans ce niveau là l'une des différentes nouveautés par rapport à golden ice sur perfect dark ça a été le le l'équipement secondaire pas l'équipement secondaire par exemple pour donner on peut donner des coups de points qui vont tuer des ennemis mais avec ces points là on peut juste essayer de désarmer les ennemis c'est un peu plus ça permet plus facilement de récupérer des munitions comme ici pour récupérer cette arme là on va voir sur certaines armes le chose secondaire ça va nous permettre d'utiliser une arme comme comme d'une mine ici pour la fin du niveau il va falloir d'abord tuer certains gardes qui va nous permettre d'ouvrir une certaine porte ça a été codé comme ça pour ouvrir cette porte là il faut étudier deux autres gardes et ensuite il faut tuer tous les gardes de ces prochaines pièces sachant que le dernier garde que l'on tuera nous donnera nous donnera une clé qui nous permettra d'ouvrir la de libérer carrington président de l'institut chicago niveau très court aussi trois objectifs mais le record du monde est en 14 secondes l'une des persécurités aussi c'est qu'on a longtemps cru que il fallait absolument jouer de la plupart des individuels sur la version américaine ou japonaise alors qu'en fait on commence à découvrir que en pâle sur certains niveaux il y a moyen d'aller très très vite et le record en 14 secondes est resté pendant six ans je crois et il a été égalé par un par un français je risquais védo en 14 secondes sur la version pâle donc ça commence à remettre un peu en cause les connaissances et les croyances qu'on avait sur ce jeu donc là les ennemis ont accès à un objet qui leur permet de se rendre invisible sauf que c'est totalement scripté donc on voit très bien là le speedrunner savoir où se placer pour pouvoir tuer les ennemis et typiquement ce niveau est un niveau avec une énorme différence entre entre la l'individual level et le any person là on va devoir enregistrer la conférence secrète entre plusieurs méchants sauf que ça bloque le in game time donc ce que l'on aurait fait c'est qu'on aurait activé cette cutscene à un moment où on est obligé d'attendre ici on va placer un espèce de décodeur qui va nous permettre d'ouvrir la porte sauf que la porte elle prend du temps à s'ouvrir j'ai pas envie de dire trop de bêtises mais j'ai envie de dire environ une minute et cette minute là on aurait pu la passer en regardant la cutscene et tout en regardant la cutscene la porte se serait ouverte et ça ça fait gagner beaucoup de temps en in game time mais sauf que nous ça ne nous change rien oui très vite en pâle en fait c'est surtout des histoires de lag il ya des jeux comme comme si le n'est perfect dark où il ya des effets compensatoires entre en gros ça va plus vite le personnage bouge un peu plus vite par fray mais globalement le jeu va la même vitesse mais voilà un peu plus de lag sur golden eye les différences sont considérées comme extrêmement mineurs on peut avoir des très bons temps également sur pâle sur perfect dark où on dit c'est un peu plus compliqué sur la plupart des niveaux comme je disais sur sur chicago le niveau précédent c'est le cas et il y aura une très grosse exception on verra plus tard qui fait aussi on n'a pas évoqué mais en fait ce run est sur sur pâle pour un niveau principale voilà donc il récupère ce disque et il sort de niveau donc là ça va être la deuxième partie un peu histoire du jeu c'est que c'est une histoire dans une histoire un peu là dessus on comprend pas trop à ce moment là c'est donc on apprend Je crois qu'il y a un organisme qui a localisé un extraterrestre qui essaie de l'étudier, une mayane. Ici, on appelle l'ascenseur. Le temps qu'il est appelé, on va aller à notre premier objectif, qui est de placer un explosif sur cette console. Oh, une mort en agent, ce n'est pas fréquent fréquent. C'est un niveau relativement compliqué, en cas de jour, mais quand même, en agent, en général, on prend relativement peu de dégâts, donc je ne comprends pas trop exactement ce qui lui est arrivé. Mais la porte s'est refermée, ça s'explique pourquoi il n'a pas pu continuer, mais ensuite, il y avait des gardes autour. Il a rappelé l'ascenseur. L'explosion, il me semblait, était quand même plus loin que ça. Donc encore une fois, là, à la sortie de l'ascenseur, il suffit juste de trouver où est la sortie. Et on va prendre contact avec un autre agent de l'institut pour lequel on travaille. Voilà, c'est juste pour l'éclate, les cinématiques. Il a lancé donc un objet qui servait de grenade aussi. Et disons qu'après que ce genre d'objet continue d'être actif pendant la cutscene, on n'est pas affecté personnellement, mais les autres éléments, oui. Donc on a vu un petit peu les autres gardes se mettre autour et se faire tuer par cette mine. Donc normalement, pour ce niveau-là, on est censé prendre la petite boîte qui était au début du niveau, c'est une mine qui est cachée que l'on doit détruire en tirant-dessus. Sauf que ça prend du temps de la prendre. Donc ce que l'on va préférer, c'est utiliser ce dragon qui, comme vous l'avez vu deux fois maintenant, peut servir de mine. Et on voit où il y a ce qu'est le X. Et c'est à cet endroit-là qu'il fallait placer, enfin qu'il fallait faire l'explosion. Donc là, on a récupéré maintenant une tenue qui va nous permettre de faire croire à certains gardes quand en fait on travaille ici. On va avoir accès à une pièce. Oui, tout à fait, ça fait forcément penser au speedrun de GoldenEye puisque c'est une suite, entre guillemets, de GoldenEye, même développeur. Relativement même gameplay. Et c'est sorti après GoldenEye. GoldenEye est sorti en 97 si je ne me trompe pas, alors que Perfect Dark est sorti en 2000. Aussi, l'une des choses un peu différentes par rapport à GoldenEye, c'est la gestion de comment on prend des dommages, des dégâts. Dans GoldenEye, on va prendre, c'est séquentiel, c'est-à-dire pendant qu'on prend un dégât, il y a un gros high frame, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir prendre de dégâts supplémentaires pendant une demi-seconde, une seconde. Alors dans Perfect Dark, c'est du continu. On peut prendre des dégâts sur chaque frame, ce qui fait que quand on prend une rafale, on prend énormément de dégâts. Et en multiplayer, c'était un élément de gameplay très différent de ce qu'on avait l'habitude par rapport à GoldenEye. à GoldenEye, on avait l'habitude d'avoir beaucoup pourchassé le gars pendant plusieurs minutes pour pouvoir le tuer. Là, c'est un peu plus rapide, c'est un peu plus réaliste, on va dire. Donc là, cet extraterrestre, c'est un extraterrestre qu'on va secourir, c'est celui qu'il nous a été demandé de récupérer. Donc là, on va reprendre contact avec notre agent. En agent, il est relativement proche de la porte, il est tout au début. Dans les deux autres niveaux de difficulté, il est beaucoup plus loin, beaucoup plus de gardes à venir tuer. Sauf que c'est Jonathan, cet agent, il a une fâcheuse tendance à vouloir nous parler. Et pendant qu'il part, il ne bouge pas. Et pendant qu'il ne bouge pas, il faut l'attendre et c'est chiant. Donc ce qu'on va beaucoup faire, c'est d'essayer de le pousser, de le pousser un maximum pour qu'il puisse avancer. Aussi, ce niveau-là, ça va être l'une des premières... Par rapport à GoldenEye, où tous les niveaux étaient relativement indépendants, là, les niveaux ont des liens les uns par rapport aux autres. La façon dont on finit un niveau a un impact sur le prochain niveau. Et notamment sur ce niveau-là, il y a deux fins alternatives. Alternatives. Il y a une fin où c'est nous qui allons devoir... Je vais plutôt attendre, on va voir ce qui va se passer. Donc normalement, on devra attendre l'explosion et on peut la créer nous-mêmes. Là, on va secouer Elvis. Ah non, en agent, on n'a pas besoin de le... Il se réveille de lui-même. Dans les autres niveaux d'ifrité, il faut lui administrer les promesses. Donc par exemple, Elvis, pareil, il marche très très lentement avec ses petites jambes. Donc on va essayer de le pousser, parce qu'il faut qu'il constate que son vaisseau est trop petit. Et donc, il y a trois personnes. Voilà. Et donc, tous les trois ne pourront pas rentrer. Il y en a un qui va devoir se barrer. Et cette personne, on va essayer de faire en sorte que c'est... que c'est Jonathan qui va faire. On voit comment on le pousse pour le rapprocher de la réalisation de son objectif. Et c'est plus simple que ce soit comme ça. Sinon, il y a un paquet de chemins à faire encore avec... Sur un overbike que l'on doit conduire pendant encore plusieurs salles. Donc là, c'est la séquence où on délivrait un peu ces extraterrestres. On revient un petit peu à l'histoire plus de base, avec une espèce de conspiration contre le président, mené par des extraterrestres qui peuvent prendre des allures humaines. Donc là, on va prendre une tenue d'hôtesse de l'air pour pouvoir faire croire qu'on travaille ici. On est fini de nous parler pour pouvoir ouvrir la porte ici. L'objectif suivant va consister de passer par un certain ascenseur. Donc, on vient l'appeler dès maintenant. Et là aussi, il y a deux fins possibles. Il y a une fin qui nous fait passer dans la soute. La soute est plus rapide. Mais pour ce niveau-là, le truc, c'est qu'on démarrerait dans la soute de l'avion du prochain niveau. Il faudrait tout remonter, ce serait beaucoup plus lent. Donc là, c'est une route très différente de l'individual level. Où donc, on va éviter de passer au travers de ces grilles-là, contourner et monter à la passerelle. Merci beaucoup, fan de rien. Et donc, ce qui nous permet ici d'être plus proche du président. Alors, le président, il continue toujours de nous regarder pendant toute la discussion. Et si vous connaissez un petit peu le speedrun de GoldenEye, ça va vous rappeler le niveau Statue. Où en fait, on s'amuse à faire bouger le président comme ça. Normalement, on serait avec Valentin dans Statue. Pour qu'il soit un endroit de toute façon à ce qu'il nous voit. Parce que tant qu'il nous voit, même si on est loin, eh bien, tout se passe bien. Alors que si jamais on s'éloignait de son champ de vision, il appellerait la sécurité. Ça ferait échouer la mission. Là, on a fait l'objectif 3 qui consiste à faire exploser une passerelle qui s'est accrochée à l'avion. Ce sont des méchants skédars là avec, on voit, Trent Eaton dans sa veste rouge qui dirige la NSA et qui veut faire la conservation pour le président. Et on fait l'objectif 3 maintenant. Et ce qui va être marrant parce qu'on va compléter l'objectif 2 qui est de mettre le président en sécurité. Donc là, ça dépend beaucoup si le président, il est coopératif ou pas. Normalement, on le pousserait un petit peu. On lui ouvre bien la porte. Et on était en bas, on se retrouve tout en haut, à côté de l'explosion. Parce que le jeu s'attend à que, comme c'est l'objectif 3, à ce que ce soit celui-là qui soit fait en dame. Je parlais des fins alternatives. Il y a moyen, si jamais on commence dans la soute, d'activer un espèce d'ascenseur qui permettrait d'avoir accès à un overback. Donc pareil, un individual level. Ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait le niveau précédent de telle façon à activer l'overback pour pouvoir avoir accès à cet overback-là qui nous permettrait d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Sauf qu'en cumulé sur les deux niveaux, ça ne vaut pas le coup de commencer le niveau précédent dans l'avion dans la soute et de faire celui-là avec l'overback. Il vaut mieux le commencer deux pieds en haut et de faire la mission à pied. Donc là, le président a été kidnappé après que l'avion se soit craché. Alors ici, il faut tuer un clone à un président. Normalement, il faut... On va voir comment ça se passe. Je vais expliquer après. OK. Bon, il a lancé les mines, il va le faire à la fin. Mais normalement, il y a d'autres façons de tuer le président. Sauf qu'avec ce qu'on appelle des Arlene, il y a moyen de faire des lancées un peu plus loin que ce que l'on peut faire habituellement. Et ça nous permet de lancer la mine par-dessus cette petite colline. Et donc d'éviter d'avoir à faire le tour. Il en a lancé deux Okazu pour être sûr de l'avoir correctement fait et d'avoir recommencé niveau. Et donc ça permet de tuer le clone du président, puisque notre conspiration consistait notamment à remplacer le président par un de ses clones. Notez que le Perfect Dark n'avait été pas vu sur la GDQ en général depuis 2015, depuis la GDQ 2015. En agent, il a été fait pour la GDQ 2014 en Perfect Agent. Donc au niveau difficulté maximum par Brian Bossart, ou le Big Boss Man, comme c'est le Superfect Dark. Qui est probablement le meilleur runner avec Carl Jobs de ce jeu. Donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu. Donc là, avec les rayons laser, ça permet de voir quels sont les boutons à activer. Il y a l'air un petit peu là. En individual level, on ne se doterait pas de ça. On irait directement allumer les 4 premiers en espérant que ce soit ceux-là. La GDQ qui est assez intense, avec beaucoup d'ennemis dans les petits couloirs. Il ferait un peu penser à S.I.L.O. si vous avez joué à GoldenEye. Là, c'est une espèce de, ce qui s'appelle une bombe N, une bombe nucléaire. Pas vraiment une bombe nucléaire, mais ça fait pas mal de dégâts aux ennemis. Là, parmi les 2, 3, il y en a 2 qui sont méchants. Et il y en a un qui est gentil, donc il va s'occuper d'activer tout ce dont on a besoin. Donc il vaut mieux tuer, plutôt assommer les 2 autres parce que ce sont des civils techniquement. Et là, en créant suffisamment de lag, on a vu changer des objets en même temps qu'utilisant la vision rayon X. Ça a créé suffisamment de lag pour qu'on puisse passer au travers d'une certaine barrière. Autant dans Perfect Dark, en GoldenEye, comme je disais, on n'arrive pas à trouver de out-of-bounds ou de façon de clipper au travers de certains objets. Autant dans Perfect Dark, paradoxalement, alors que c'est un jeu qui est sorti après et parmi les mêmes développeurs, il y en a nettement, nettement plus. Donc oui, changer d'arme fait créer beaucoup plus de lag pour qu'on spame le... Si techniquement, il y a un warp dans Jungle, dans GoldenEye, ou pareil, en changement d'arme, on n'arrive pas à faire ça. Donc là, il y a certains ennemis qui sont en invisible que l'on peut voir seulement à l'aide de cette vision infrarouge. Deep Sea est un niveau très très intéressant d'un point de vue speedrunning parce qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, sur la première section du niveau, c'est que Elvis est traînant et qu'il a tendance parfois à tourner en rond, comme souvent les intelligences artificielles. Et on a besoin de lui parce que c'est lui qui doit activer un téléportal, quelque chose pour se téléporter, pour nous amener à deuxième section du niveau. Donc on a réellement besoin de lui et s'il prend son temps, bon bah c'est un peu chiant. Puis il faut tuer tout le monde parce que si jamais il voit un ennemi, bah il veut le tuer et il prend son arme et puis voilà quoi, c'est long. Et ce niveau est la raison pour laquelle on joue sur la version PAL, à la fois en individual level et en any percent parce que, on va voir un peu après. On va voir un peu après, mais c'est la deuxième section du niveau qui va être très très différente. Là on voit Elvis, voilà, tranquille, tranquille peineur, elle fait des cercles, il galère, la base. Si vous avez joué, si vous connaissez un petit peu le speedrun, on sait que sur Attack Ship, qui est l'avant dernier niveau, dans le niveau de difficulté encore plus dur qui s'appelle Dark License to Kill, c'était le dernier niveau sur les deux jeux qui a été complété à cette difficulté là, c'était principalement à cause de Elvis qui est un peu compliqué à gérer. Voilà, donc là le téléportal est activé et la particularité de ce niveau là, c'est que donc dans les trois niveaux de difficulté, cette deuxième section est différente des unes des autres. En nageant, normalement on est censé aller tout au bout de ce long couloir et ça nous permet, et ensuite avec Elvis, de pouvoir faire en sorte de le surveiller. Sauf qu'en PAL, la façon dont ça a été fait, c'est que les trois salles différentes des trois niveaux de difficulté sont mises les unes à côté des autres. Et avec le Farsight, qui est donc l'arme que nous a donné Elvis, eh bien on peut voir au travers des murs, c'est la spécificité de cette arme là. Et donc on peut viser parfaitement sur les deux choses que l'on a à détruire dans le niveau de difficulté en Perfect Agent, je crois. Et donc en complétant l'objectif en Perfect Agent, ça considère que l'on a complété en Agent. Et voilà, et ça fait gagner une minute, un peu plus d'une minute, c'est ce qui est, je voulais rejoindre le coup. Et ce n'est possible qu'en PAL, puisque ça n'a pas été codé comme ça, sur les versions américaines et japonaises. Et c'est le seul niveau également intéressant où on ne peut pas skipper cette cutscene. On est obligé de la regarder, en tout cas jusqu'à un certain point. Donc là on revient dans l'Institut Carrington, on voyait avant le speedrun, qu'ils se baladaient un petit peu dans l'Institut Carrington. C'est un endroit un peu ouvert où on peut se balader avec certaines choses, des tutos, d'un champ de tir. Et donc c'est assez marrant d'avoir un niveau qui se fait dans cet environnement-là auquel on est habitué. Donc là il faut sauver des otages, il faut en sauver deux en Agent, mais il faut absolument que tous aient conscience. Ils peuvent être dans deux états différents, soit ils peuvent être sauvés, soit ils peuvent être tués. S'ils sont intermédiaires, ça ne fera rien au niveau de difficulté. Donc on essaye d'en sauver deux, et que les deux, le plus court, c'est qu'ils soient tués. Donc c'est pour ça qu'on a vu parfois juste ouvrir la porte. Deuxième objectif très rapide, ça a été de récupérer cette arme-là, une arme très puissante, beaucoup de rafales, beaucoup de dégâts, et grosse capacité, et qui peut, dont l'une est caractéristique, et qu'on peut être un missile. Ici, c'est un moment un peu flippant, où on doit détruire cette machine en la programmant, sauf qu'on ne peut pas avoir une arme en même temps, parce qu'à ce moment, on arrête la programmation, et donc en gros, on doit tourner autour. Avant dernier niveau, avec Attack Ship, Attack Ship, le record du monde est en 2 minutes 6, et c'est le record du monde dit Untied, et donc personne d'autre n'a réussi à faire ce niveau-là en 2 minutes 6, et ça fait plus de 6 ans. Et le deuxième meilleur run est en 2 minutes 8, donc plus de 2 secondes d'écart 6 ans après. Ouais. Non, peut-être même un peu plus. Non, peut-être même 7-8, pardon. À tel point que la communauté a d'énormes doutes sur la validité de ce run-là, d'autant que la vidéo est de très mauvaise qualité, et qu'il y a une section RNG absolument grotesque. À l'époque, c'était la meilleure RNG connue à date sur ce niveau-là. Il a été battu depuis en agent spécial. Mais quand même, ça a laissé certains doutes à quelques personnes. À ce niveau-là, donc il faut encore se trimballer Elvis, qui est très agaçant. C'est pour ça qu'il faut tuer encore beaucoup de monde. Non, entre qui, on ne sait pas. On ne peut pas prouver du contraire. Mais avec les normes actuelles de vérification, la vidéo est de trop mauvaise qualité pour que ce soit accepté. Mais à l'époque, c'était considéré comme suffisamment bon, donc c'était passé. Là, il est accompagné Elvis. La raison, c'est parce que de 100 ans, il se perd un petit peu, et que si jamais on va directement à l'objectif 3, il ne va pas aller compléter à l'objectif 2. Et donc, on va arriver sur la dernière section de ce niveau-là, qui va être de prendre le contrôle d'une passerelle. Le world record sur ce jeu est en 27-58 par Carl Jobs, mais la catégorie Any% est très inoptimisée par rapport aux individual levels. C'est un jeu où, comme GoldenEye, on joue très peu en Any% et GoldenEye est beaucoup plus optimisée en Any% que l'on est perfect-là. Donc voilà, là maintenant, c'est la partie RNG, il y a Elvis qui va revenir, et il va y avoir en théorie 6 skédars qui vont arriver au travers de ces 2 différentes portes. Sauf qu'en fait, c'est un seul skédar qui se clone 2 fois, qui envoie 2 clones d'abord et qui ensuite envoie lui-même. Sauf que si jamais on le regarde fixement, il n'enverra pas ses clones, il enverra lui directement. Donc c'est pour ça qu'on en tue que 1 ici. Lui, on n'a pas eu le temps, il a envoyé un clone, et après avoir envoyé un clone, on le regarde. Et donc c'est le vrai skédar qui arrive, et l'apparition est déterminée par une variable aléatoire, donc ça peut prendre plus ou moins le temps. C'est ce qui peut prendre parfois beaucoup de temps pour certains des runs. Dernier niveau, déjà. En agent. Donc le premier objectif consiste à placer 3 mouchards sur 3 pylônes, et ça va être des indications pour savoir à des alliés qu'est-ce qu'il faut détruire. Et ces 3 pylônes sont RNG, donc on espère avoir les bons. C'est un peu moins important à any person qu'en individual level, où en gros, une fois sur 10, on resetterait. Là, il va aller pour une stratégie un peu plus risquée. Là, c'est la façon dont il va faire qu'il va passer au travers du mur ici, pour clipper, et prendre un damage boost avec un grenade launcher, c'est assez risqué. Sinon, on tombe et on meurt directement. Normalement, ce que l'on ferait, c'est qu'il y a une espèce de mini puzzle à faire, ou placer un objet sur un certain endroit, ce qui nous permettrait d'avoir accès, qui créerait un petit pont qui nous permettrait de passer dessus. Mais l'objectif 2 consiste juste à passer de l'autre côté, donc avec ce damage boost, on n'a plus passé dessus. Et ça, c'est le combat final. Là, on va essayer de faire tomber ces pylônes directement sur le Roi Skedar. Il y a moyen de lui en faire tomber deux d'un coup au début, je ne sais pas s'il a eu. J'ai un doute ? Je crois que oui. Et le dernier hit est... 33 minutes. Solide. Alors là, il est reset. Je ne sais pas ce qu'il va faire maintenant. Est-ce qu'il a prévu quelque chose d'autre en attendant ? Une petite mort à l'un des niveaux. Le premier niveau, on va vers le 10. 16 secondes. Ce n'est pas extraordinaire. 2-0-2, ça, ça va. Le truc, c'est que le deuxième niveau consiste vraiment beaucoup à avoir le clip. 12, honnête, 23. 24, il a pris son temps, mais en même temps, c'est normal. Surtout sur un événement comme ça, on va aller beaucoup plus lentement, évidemment. Que même si on grindait en any% ou comme c'est un run relativement court, on se permettrait d'aller sur des strats plus risquées pour EZT. On voit d'ailleurs, après avoir complété tout le niveau en agent, qu'il y a un nouveau, le Special Assignments, qui est un nouveau niveau qui est Mr. Blonde Revenge, qui est un niveau assez drôle. En GoldenEye, il y avait deux niveaux supplémentaires, qu'on avait complété tous les niveaux en agent spéciale, pardon, en Secret Agent et en Double O Agent. Et là, il y a la même chose, sauf qu'il y a un autre niveau en plus en complétant tous les niveaux en Agent. Il y a une espèce de niveau bonus dans le champ de tir en complétant toutes les armes au niveau médaille de bronze. Je n'ai pas trop regardé ce qu'il y avait après, mais après ça va être... Ça va être... Ah oui, ça va être Borderlands sur PC.